Et bien bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis vraiment content de vous retrouver sur X-Plane 11 et nous sommes avec, avec, messieurs dames, le PZL-104 Wilga, donc qui a été produit par Trenda, voilà, donc développeur qu'on ne cite plus maintenant avec l'excellence de ses avions, et bien moi il m'a attiré tout de suite, ce petit avion ne fusque pas sa forme aérodynamique, je trouve qu'il a de la gueule, graphiquement c'est là, donc c'est bien fait comme d'habitude, et puis avec un tel développeur, on peut s'assurer que l'avion va bien tourner, et c'est ce qu'on va tester ensemble mes amis. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous faire l'atterrissage, ce que je vous propose après la vidéo, un petit peu plus tard, donc d'ici un ou deux jours, je vais vous faire un petit tour de piste avec cet avion, il sera en démarrage complet, et on étudiera l'atterrissage du tour de piste, c'est un des meilleurs moyens. Bien, donc nous sommes sur mon aéroport préféré, ou aérodrome comme vous voulez, donc de Beauvais pour faire tous mes essais des avions sur X-Plane, on s'en rentrait dans des plans de vol considérables, voilà, donc ce n'est pas le but de la vidéo. Alors, il est d'une valeur de 32,95$, disponible sur le X-Plane.org, voilà, donc ça fait 28, 28, 29€, et vous allez voir la qualité de ce petit avion pour le prix, franchement, bon, voilà, ça en vaut la peine. Allez, on va aller à l'intérieur, donc, du cockpit, voilà, alors c'est chouette, c'est sympa, franchement, j'aime bien le graphisme, c'est assez sympa, voilà, c'est pas non plus d'un truc de ouf, mais c'est joli comme tout, voilà, c'est très agréable à utiliser. Alors, on va ouvrir les portes, ici, voilà, attendez, je vais avancer un petit peu, voilà, il faut insister, il faut rester appuyé, voilà, il faut rester appuyé dessus, c'est pour vous montrer tout ça, mes amis, on va laisser comme cela, et on va utiliser le petit menu contextuel, ici, donc, de l'avion. Bon, alors, vous avez le menu général, que tout le monde connaît, donc, vous avez l'électric tug, là, c'est pas grave, il faut laisser aussi appuyer, voilà, vous avez all covers, all doors, donc, all covers, voilà, donc, l'avion, lui, il est mis en sécurité, si vous cliquez dessus, vous avez les windows reflection et le panel reflection, alors, attendez, on va aller à l'intérieur pour vérifier tout ça, voilà, donc, ça fait beaucoup plus qu'un, il y en a qui n'aiment pas, quand il y a la réflexion, le panel reflection, ok, ça, c'est fait, start-up running, donc, moi, je laisse sur off, mais bien évidemment, all external light et all interior lights, ok, bon, vous pouvez le faire, mais on va le faire manuellement, show, hide, checklist, alors, checklist, voilà, moi, je trouve que ça prend beaucoup de, ouais, c'est pas très ergonomique, alors, peut-être qu'on peut le réduire, je pense qu'on peut le faire, mais je vais utiliser la checklist papier, euh, ce qui est exactement la même que celle-ci, hein, et ce qu'ils ont fait là, ils le reproduisent partout, voilà, donc, euh, si vous voulez utiliser ça, parce que, vous voyez, on peut cliquer sur les zones, euh, qu'on a effectuées, euh, pour valider, en fait, hein, que c'est tout passe en vert, hein, enfin, c'est vous qui cliquez, mais tout passe en vert, euh, ok, euh, tout ça, on a vu, les chocs sur on, et les breaks sur on, alors, là, le steering, ce que je vous conseille, comme c'est un train classique et que j'aime pas du tout, vous avez simplifié et réaliste, alors, moi, je vais pas mettre en réaliste, parce que j'ai mes freins différentiels qui ne fonctionnent plus sur mon palonnier, comme ça, d'un seul coup, allez savoir, pomf, pomf, on ne sait pas, mes amis, euh, voilà, donc, alors, ici, on va dégager tout ça, voilà, donc, c'est très bien, alors, on va juste utiliser le tug, on va appuyer sur les freins, euh, voilà, donc, là, je recule avec le joystick, voilà, avec mes palonniers, je me dirige, alors, c'est très simple, ça marche très très bien, moi, je trouve ça super cool, voilà, et là, on va aller de l'avant, voilà, allez, on va aller de l'avant, alors, plus vous, vous mettez fort votre joystick, et plus il va aller vite, hein, voilà, allez, on va le remettre droit, donc, on est comme on est, on resserre les freins, comme on veut, enfin, on est comme on veut, c'est con ce que je dis, hein, voilà, alors, les livrets, toujours pareil, là, on peut, les livrets, on peut faire next, bon, c'est un peu long, je ne vais pas le faire, donc, je garde cette livrée-là, et puis, vous mettez une autre livrée, et aussi, vous pouvez, euh, faire vos propres livrets, voilà, par paint livery, bah, franchement, moi, j'ai jamais essayé, donc, donc, voilà, alors, weight, weight balance, weight balance, là, vous avez donc les données constructeurs de l'avion, donc, il faut toujours rester dans cette zone, pas aller à l'extérieur, sinon, vous allez avoir un gros problème, ici, vous avez kilogramme livre, voilà, donc, en kilogramme, on va, voilà, mettre l'avion, 122, voilà, on sent déjà que ça bouge pas mal, euh, on se met, du côté passager, voilà, on va se mettre, du pelot, vous voyez, toutes les masses augmentent, euh, à gauche, à droite, comme on veut, hein, voilà, donc, on clique dessus, ça fait 84, là, si je clique dessus, ça fait 84, si je mets ici, ça fait 15 kilos, et si je mets un passager ici, voilà, je me retrouve ici, donc, 84, mais là, on peut baisser, comme on veut, voilà, on peut mettre 68, etc, etc, donc, voilà, c'est juste pour les manips, alors, messieurs dames, la densité de l'essence, hein, masse sur un volume, alors, 88 divisé par 123, hein, ça fait combien ? Vous aurez la masse, la densité, pardon, du fuel, et ici, donc, vous pouvez save configuration, et vous pouvez la loader comme vous voulez, honnêtement, je n'ai jamais essayé, hein, on a donc une masse de 1420 kilos, on est inférieur, ici, c'est les roulets de données, ça, ça doit être la roulette de queue, et, comment dire, voilà, on a nos masses, donc, on est bien, ici, vous avez donc votre sorte de gravité qui est placée juste là, eh bien, on est bien, on continue, vous avez les caméras, mes amis, alors, les caméras, voilà, un peu à l'extérieur, voilà, on peut faire tour de l'avion comme ça, pour la fenêtre ici, elle est grosse, vous l'enlevez à chaque fois, donc, allez, ça vous fait faire un petit tour de l'avion, ça, c'est cool, voilà, donc, donc, c'est bien, ici, Tintin, ah, on est bien, Tintin, ok, là, vous avez vos différentes vues, vous pouvez appliquer, là, ce sont eux qui ont fait les vues, donc, à vous de les modifier comme bon vous semble, par la suite, voilà, la touche zéro, et ici, vous avez votre niveau, niveau de zoom, je vous laisse au 166, ça, ça me convient très très bien, alors, vos volumes, user interface, user interface par gond, 146%, ça me convient, parce que moi, j'adore entendre le clic-T, des boutons, n'est-ce pas, donc, vous pouvez régler le master volume, l'aircraft, etc, etc, le copilote, les radios, à vous de faire jouer avec tout ça, et ici, vous avez le slew mode, alors, ça, bon, c'est pour mettre l'avion dans l'espace, ou X-Pen ne le contrôle pas, et, alors, vous avez le ground mode on, je n'ai jamais essayé, enfin, si j'ai essayé, mais après, je ne sais plus comment m'en sortir, donc, ici, une fois que votre avion est en l'air, donc, c'est pour le HDG, c'est pour le cap, ici, vous avez l'altitude, et là, vous pouvez avancer l'avion, et le faire reculer, bon, je ne vais pas assister là-dessus, parce que ce n'est pas le truc, quoi, en fait, ce n'est pas le but de la manœuvre, peut-être, on pourra se faire un tuto dessus, sur toutes ces options qu'il y a, alors, ça, c'est très intéressant, vous avez votre layout page, donc, c'est le positionnement, de toutes vos avioniques, tous vos instruments, voilà, vous avez le enable, 3D panel, donc, alors, ici, vous voyez, vous pouvez déplacer, comme vous vous semble, vous pouvez le mettre n'importe où, c'est ce que j'ai fait, avec le GNS 500 ans, c'est normal, il n'est pas là, il est, le panneau ici, il est en dessous, et celui-là, il est juste au-dessus, voilà, bon, je me suis fait mumuse, donc, je l'ai déplacé, ici, c'est pour, voilà, le faire pivoter, là, c'est pour le faire avancer, le faire reculer, ici, c'est pour l'éclairage, et là, on peut ajouter un panel, on peut activer des instruments, et on peut remove, donc, c'est tout refaire depuis le début, ou revenir à votre, à votre panel initial, voilà, save panel, preset 0, 1 sur 2, bon, ça, je vous laisse, pardon, je vous laisserai voir tout ça, par contre, ça, c'est intéressant, je cherchais, alors, là, on peut, voilà, on peut faire ça, on peut mettre de l'autre côté, comme ça, vous avez évité tout ce qui est en surbrillance, les instrumentations, voilà, donc, l'instrumentation, voilà, vous avez l'attitude d'indicateur, d'accord, vous avez le pilote altimeter, alors, le HSI, voilà, le HSI, temps de coordination, le vertical speed, le DME, ah, il y a un verre DME, tiens, ça, ça m'intéresse, parce que c'est ce que je cherchais, j'arrivais pas à le trouver en config, tiens, 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 c'est bizarre, ça m'intéresse, le copilote altimeter, l'ADF, là, c'est quoi, heure, kilomètre heure, MPH, ah, ça, ça peut être sympa aussi, parce que là, je n'ai que des nœuds, voilà, ça peut être bien aussi, vous voyez, regardez, on peut tout faire, on peut tout faire avec cet avion, bon, moi, je vais rester en nœud, parce que ça, ça me donne de belles indications, voilà, donc, vous voyez, ici, vous pouvez le faire disparaître, enfin, je trouve ça très sympa, manifold pleasure, voilà, vous faites disparaître, vous pouvez remplacer par un autre, ici, vos jauge de pression de carburant, etc., etc., les circuit breaker, les circuit breaker, mes amis, ils sont juste là, si vous les chercher, vous voyez, les yocs, ils sont, voilà, vous cliquez ici, ils sont juste ici, ils sont actifs, il faut que ça, voilà, voilà, après, d'autres circuits breaker, etc., etc., donc, vous voyez, vous avez toute une, toute master switch, alors, je me fais disparaître, je me demande comment je vais démarrer l'avion, voilà, etc., etc., donc, on ne va pas faire tout le tour, là, vous pouvez avoir plein d'options, donc, c'est très, très, très cool, c'est très sympa, moi, j'aime beaucoup, c'est détecteur de monoxyde de carbone, formule du monoxyde de carbone, allez, allez, c'est haut, très bien, bravo, vous avez gagné un tour, radio altimeter, ça, je ne l'ai pas non plus, vous voyez, on peut faire plein de choses, allez, moi, ça me plaît bien, donc, moi, j'ai mis ici, le fameux PFD, qui doit être quelque part, voilà, il est là, voilà, je l'ai mis ici, d'accord, il est juste présent, ok, mes amis, et ici, vous avez donc le MISC, c'est très intéressant, donc, ici, vous avez les skis, vous avez le Tundra, moi, j'avais mis la version Tundra, si on fait ici, voilà, c'est la version classique, Windows Bubble, ça, c'est les portes gonflées, voilà, donc, voilà, donc, ça ne se voit pas là, mais regardez ici, vous voyez, ici, elles sont gonflées, c'est gonflé, alors, ça, je trouve ça aussi très intéressant, ici, c'est le Dynafield Intensity, moi, j'ai tout claqué sur 200, c'est-à-dire que vous allez ressentir la lourdeur, la lourdeur de votre yoke, de votre avion, comme il se manipule, etc., en fonction du pitch, du rôle et du haut, donc, du lacet, du rôle et du pitch, voilà, donc, du tangage et du roulis, donc, ça, c'est bien ça, je vous assure que là, Heavy, moi, je mets tout à fond, c'est type à la classe, une fois que vous avez fait vos petits bonhommes de réglage, eh bien, on va démarrer l'avion, alors, les instrumentations, tout ça, on va voir au fil du temps, quand on va adopter la checklist, alors, cabine inspection, inspection before flight, initial off, vous voyez, là, il le met toujours sur, voilà, on va se mettre, flight control, looking removed, donc, tac, flight control trim, alors, trim ici, vous voyez le trim, il est juste là, moi, j'aime bien me parler l'anglish, le trim, vous voyez, il faut le mettre dans le neutral, yes, isn't it, ok, on va faire le truc full and free, pour voir si tout là, fonctionne correctement, alors, allons-y les amis, crack, 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 ok, vous verrez de profondeur, allez, on n'est pas en réaliste, on est en steering, mais là, la roulette de queue, on est en simplifié, ça m'arrange, flag control, level trotter, alors, tout ça, pour l'instant, check, smooth travel, ok, donc là, on est bien, all circuit breaker, on est ici, check, donc, voilà, c'est ce qu'on a vu, tout à l'heure, alors, ça veut dire qu'ils sont sur on, ils sont poussés, vous faites ça, voilà, ils sont tirés, là, ils sont poussés, donc, on a vu, alors, battery switch on, voilà, il y a le générateur qui est mis avec, parce que les deux viennent avec, sauf celui de gauche, celui de droite, si je le retire, il y en a un des deux qui marche, bon, enfin, bref, moi, je clique sur les deux, même si le générateur, il faut mettre sur on, bien après, le voltage, alors, ici, vous avez le voltage, ici, vous avez l'ampèremètre, external light, check, donc, on va faire disparaître, ici, notre, on va se mettre, landing, taxi, navigation light, il faut un petit peu insister, anti collision, alors, c'est la ventilation, ici, on n'a pas, on n'a pas forcément besoin, voilà, donc, on va vérifier tout ça, mes amis, la beacon, les fonctionnent, les trouble, feu de navigation, les fonctionnent, ici, ok, vous avez d'autres lumières, de taxi, et de landing, voilà, donc, donc, tout fonctionne, nickel, chroma, moi, je suis coton, rosco, esternet, check, que voulez-vous dire, attendez, je suis radio-équipement, alors ça, radio-équipement, vous voyez, tout fonctionne, tout s'est mis en service, moi, pour moi, ça marche très bien, vous ne mettez pas la radio, le radio-équipement, yes, pour démarrer, le, l'avion, ok, on mettra après, ok, radio-navigation, instrument, check, radio-équipement, switch, off, donc, on va le mettre sur off, all switch, on va se mettre tout sur off, voilà, et batterie switch, switch off, ok, donc, on y est, mes amis, alors, engine starting, alors, les freins sont serrés, tirés, serrés, ok, on est bon, cabine inspection, on a vu, les wheel shock, donc, sont partis, les doors, elles sont close, pardon, excusez-moi, ok, engine cooling shutter, alors, il est juste ici, alors, si, ce sont des co-flaps, voilà, c'est comme si, c'était des co-flaps, c'est pour refroidir l'avion, ou pour réchauffer, en fonction des températures, mes amis, emergency air intake, qui est juste ici, si vous avez des problèmes d'alimentation, d'air, donc, il y a dans le moteur, il y a un système de secours, mais il n'y a pas de filtre dessus, ok, radio, équipement switch off, on est off, très bien, allez, batterie, je vais mettre générateur avec, ah, la vache, anti-collision switch, anti-collision switch, strobe on, propeller, RPM, au maxi, fuel sélecteur valve, alors, elle est juste ici, mes amis, voilà, vous faites une petite config, comme moi je me suis fait, j'ai fait la touche 9, donc, on va se mettre sur L plus R, voilà, alors normalement, on prend le réservoir, le moins plein au départ, mais là, bon, je laisse comme ça, throttle, c'est un quart, voilà, c'était un quart, auxiliaire fluopompe, alors regardez ici, vous avez, la pression, du carburant, en fait, regardez, fuel pump, hop, voilà, ça monte, donc, c'est bon, ça marche, engine fuel priming, execute, bon, ça c'est bon, propeller free, ok, on est bon, initial switch start, et là, je vais faire, je vais mettre la richesse après, d'accord, allez, c'est parti, ok, on est bon, after engine start, low initial switch, to return, sur position L plus R, donc, on y est mes amis, mixture slowly, slowly position rich, d'accord, voilà, donc, c'est ce qu'on a fait, throttle, 1000 RPM, on y est là, quasiment, ok, wall pressure, wall pressure, c'est juste ici, wall pressure, donc, on est à une bonne valeur, comme il faut, voilà, on est très très bien, fuel pressure, donc, fuel pressure check, quand on arrête bien, la pompe à fuel, crac, ok, donc, tout ça, ça marche bien, générateur switch, alors, sur on, je vous rappelle, je ne sais pas lequel que c'est, donc, j'ai mis les deux, en fait, et équipement, on se met sur, équipement, alors, moi, je vais mettre mes live light, voilà, donc, le monocyte de carbone, on a vu, c'est là, et quand vous cliquez ici, mes amis, voilà, là, normalement, vous devez, vraiment, vraiment, bien m'entendre, pour info, ici, on a dans la suction, donc, c'est pour une pompe à vide, pour l'attitude indicator, et pour le gyro, voilà, ça évite des problèmes, donc, c'est le vide qui est créé, c'est une pompe à vide, voilà, donc, une dépression, pour que tout ça, ça fonctionne, alors, engine heating, donc, ça, c'est bon, alors, engine shutter, alors, il est juste là, donc, pousser, c'est ouvert, tirer, c'est fermé, donc, ça sera ajusté, en fonction des températures, vous allez voir, cette température d'huile, a beaucoup de mal à monter, ici, vous avez votre température de gaz d'échappement, c'est quand on va régler la richesse, quand on sera en croisière, alors, là, c'est la ventilation, c'est juste pour le fun, ok, mixture, on est plein riche, popular control, fine pitch, throttle, 1200 RPM, très bien, alors, on doit maintenir, comment dire, on doit réguler le shutter, par rapport aux températures, etc, etc, donc, on va passer un peu tout ça, moi, je vais le mettre en ouvert, bien évidemment, ok, alors, engine test to run, engine heating, d'accord, water temperature and pressure, mixture, on est plein riche, check full power, alors, je vais penser à régler ma pression ici, voyez-vous, à 360, puis là, le PFD, moi, je ne me souviens plus, bon, c'est 29,92, je ne suis pas en météo en temps réel, vous voyez ici, vous cliquez ici, vous allez être HDG, vous avez le barreau, donc, voyez-vous, on peut le régler, donc, jusqu'à 360 ici, voilà, moi, ça me convient bien, allez, on laisse comme ça, les minimums, mini 1000, je m'en fous, je mets n'importe quoi, c'est pas le problème, ok, mes amis, donc, full open, le throttle, on lit bien, 2575 RPM, donc, voilà, on est bien, on va tester, la propulsion, ok, on va la mettre à fond, au départ, voilà, on va revenir à 2000 tours, voilà, tranquillou les gars, avec le throttle, j'ai toujours ma propulsion qui est à fond, et on va tester, 2000 tours, voilà, on a perdu, on teste le left, on n'a pas trop perdu, donc, il y a bien, j'ai bien de l'allumage qui arrive sur les bougies, grâce aux magnétos, mes amis, voilà, donc, on est prêt, on est revenu ici, donc, L+, R, c'est bon, générateur signal, le générateur, la lumière ici, est bien éteinte, ici, vous avez, un instrument, brightness radio, ici, voilà, là, c'est pareil aussi, vous avez, pour la cabine light, alors, cabine light, où est-ce que c'est, cabine light, c'est ici, voyez-vous, voilà, c'est situé derrière le siège, je crois, je ne sais plus où exactement, ouais, voilà, c'est juste là, voilà, donc là, on a mis nos lumières, le voltmètre, le voltmètre, on a testé tout à l'heure, 28 volts, c'est très bien, on a fait, alors, check, 4,5 inch, pouce de mercure, ici, on monte, ici, on monte, l'auxiliaire, pompe, il est bon, before taxi, doors close, anti-collision, strap on, flight, un copic lighting, on a vu, taxi arrière, check, brake, check, wheel shock, remove, radio, ok, donc radio, allez, on va se mettre sur alt, en direct live, allez, mes amis, on va checker, le fait de mettre en steering, je vais dire, simplifier, ça ne vous fait pas ça du tout, pardon, excusez-moi, ça ne vous fait pas ça du tout, quand vous êtes en réaliste, en réaliste, si vous avez des freins différentiels, vous pouvez l'utiliser, bien entendu, mes amis, alors pression réglée, pression réglée, on va avancer un peu, elevator rudder, on a vu, free and correct, elevator trim trap, on a vu, flaps, on va sortir un camp de volée, les flaps sont ici, donc vous avez, 21 degrés, 44 degrés, il me semble, time lock, donc le time lock, on note, c'est ici, d'accord, on active les freins, voilà, on va accélérer un petit peu, ok, fuel selector valve, on a vu, la mixture, on est riche, le propeller, on est bien, le magnéto, ils sont 7 L+, la fuel quantité, l'oxylar pump, on est sur on, flac navigation instruments, on est check engine instruments, indication, on est bon, landing light, voilà, taxi, je ne l'ai pas mis, time clock, on est prêt, throttle, ok, on y va, allez mes amis, let's go, c'est parti, alors, airspeed 30 noeuds, stick forward, rise tie, d'accord, donc ça veut dire quoi, ça veut dire que, on est le manche au ventre au départ, à partir de 30 noeuds, on va mettre le stick en avant volé, je vais avoir, vous allez voir, je vais avoir un petit décalage, un petit décalage, je vais me pavaner, enfin, je vais me promener de gauche à droite, allez, on y va, smallie, voilà, allez, on va mettre le stick en avant, pleine puissance, on a la puissance, le badin est actif, mais je ne vois pas d'alarme, attention, du pied à droite, rotation, rotation, il faut atteindre la vitesse, 73 noeuds pour le meilleur temps de monter, et 63 noeuds pour le meilleur angle de monter, les volets sont toujours actifs, la pompe est active, je suis bon, alors, on prend de la vitesse, on est quand même à 600, 700 pieds minute, on reprend encore un petit peu de vitesse, à 700 pieds, on rentre les volets, alors, on va atteindre les 73 noeuds, voilà, on prend de notre vitesse, allez, je rentre le cran de volet, attention, l'effet indésirable, avec la portance, allez, on a atteint la vitesse, on trim, on règle son assiette, voilà, c'est très bien fait, la vue de l'aile, la vue de l'aile, ok, mes amis, alors, les landing lights, on va peut-être pouvoir les enlever, ah, bah alors, on va se mettre sur off, la pompe à fuel, je ne vais pas l'enlever tout de suite, le cran de volet est enlevé, oui, la pompe à fuel, je vais la mettre sur off, le pitot hit, on n'a pas testé, mais le pitot ça ne sert à rien, il fait bon aujourd'hui, on ne va pas s'embêter à mettre la sonde pitot, la température extérieure, je vous le rappelle, est juste ici, juste là, voilà, les fuel, c'est bon, nos paramètres moteurs, c'est bon, là on est bon, là on est bon, là on est bon, l'habille, un petit peu de pied à droite, on est toujours bon en taux de montée, je n'ai pas testé les vores pour l'instant, le vore c'est 109,65 de Beauvais, on est juste ici, vore DME, la prochaine fois je mettrai mon vore DME, mes amis, voilà, là on est bien, alors on va se mettre à un angle 210, alors comme je vous disais, je ne vais pas atterrir par manque de temps, parce qu'après il faut que je me gaufre du théâtre, c'est en ce moment, je leur fais encore une représentation dimanche à Compiègne, donc ça me prend énormément de temps, et je vais reprendre mes vols aussi dans le réel, parce que j'avais un petit peu lâché l'affaire à cause de ça, il ne faut pas tout faire en même temps, voilà, on est en vente arrière de la 04, bientôt, alors on va continuer à monter comme ça tranquillou les gars, attention, la vitesse n'est pas laquelle je veux, j'ai dit 73, donc on règle son avion, on règle l'assiette, alors Klim, donc soit on choisit d'être à 73 nœuds, soit on est, comment dire, à 63 nœuds, à vous de voir, l'auxiliaire pompe, elle est arrêtée, les landing lags sont à l'arrêt, les volets sont rentrés, on continue notre ascension, il est super stable, il est super bien ce petit zinc, je vous assure, c'est une merveille à voler, voilà, complètement, enfin voler, on s'imule les gars, alors, allez, on va arriver aux 3000 pieds, on va régler son assiette, alors l'assiette, j'ai pas vu combien c'était, j'ai pas eu le temps de voir, voilà, là je suis à 3 doigts par rapport au niveau de l'avion, par rapport à l'horizon, allez, je vais réduire un petit peu ma propulsion, voilà, je vais me mettre à 2300, voilà, et je vais me mettre en magnifique pleasure, pleasure, pardon, pression d'admission, je vais peut-être me mettre à 25, je vais rester comme ça à peu près, voilà, comme ça je vais atteindre mes 100 nœuds, alors, on est juste passé au-dessus du voir, là vous voyez, il s'est mis en from, voilà, et en fait, le voir ici à Beauvais est juste en dessous, c'est pour ça qu'il a bougé, donc ça, ça fonctionne bien, voilà, donc l'assiette est réglée, mes amis, et que demande le peuple, tout est checké, tout est bien, on est en train de tout régler, et puis là, on peut partir, eh bien, mes amis, pour une longue aventure, n'est-ce pas, une petite vue de l'extérieur, ouais, ici, j'ai oublié de vous faire tester le panneau d'alarme, alors, attendez, ouais, voilà, il est là, voilà, ok, voilà, je recommence, peut-être là, je ne sais plus à chaque fois, tiens, il ne marche plus, bon, moi, je vais rester avec tout à l'heure, voilà, attention, quand on fait plusieurs actions, normalement, une fois que votre avion est trimé, vous ne devriez pas trop monter, vous voyez, regardez, là, j'ai déjà gagné 300 pieds, ce n'est pas mon but, de gagner 300 pieds, voilà, donc, si vous avez votre HDG, les barreaux, là, pour l'instant, le PFD, on ira voir, il y a beaucoup de choses qui sont inactives, mais aussi, bon, ça vous sert bien quand même, parce que, voyez-vous, on peut, voilà, il est chouette, il est très chouette, un bel avion, franchement, allez, une petite vue de l'extérieur, quand même, mes amis, tiens, aïe, regardez-moi ça, regardez, je viens ma souris, là, c'est chouette, très très chouette, je vous conseille très très largement, ce petit zinc, vous allez voir, vous allez franchement, vous amuser avec, en plus, il y a plein de configs, il y a plein de trucs à faire, avec cet avion, franchement, vous pouvez vous amuser, vous pouvez faire votre copique de vous-même, ah, moi, je trouve ça très très chouette, franchement, c'est bien, franchement, c'est sympa, hein, moi, je vous le conseille, je m'éclate quand même malade avec, et encore, ce n'est que le début, ce que je vous propose, la prochaine vidéo, comme j'ai vraiment pas le temps de continuer pour atterrir, on se fera un tour de piste, et là, vous verrez, l'avion sera démarré, les tours de piste, c'est très important aussi, c'est, c'est, c'est prenant, voilà, donc on étudiera l'avion, dans la descente, très rapide, et puis dans les approches, donc 70 nœuds de vitesse, et vous arriverez à 54, 55 nœuds, c'est la vitesse d'approche, enfin, la vitesse d'approche, mais après, quand vous arrivez au seuil de piste, ça sera dans ces vitesses-là, voilà, on pourra tester peut-être aussi le décrochage, on verra bien, enfin, je vais concocter un truc, voilà, je vous souhaite une excellente soirée, messieurs, dames, franchement, ça m'a fait vraiment plaisir, de vous présenter ce magnifique petit avion, et puis, je vous dis, bien entendu, à très bientôt, vous voyez, j'ai mis un peu le son sourdine, alors j'espère qu'on va m'entendre, parce que j'ai pas du tout rien préparé, en fait, au niveau du son, voilà, je vous laisse, je vous souhaite bonne soirée, à très bientôt, et je vous dis à tchao tchao, salut les gars.